L'homme que l'on enterre le 17 mars 2008 est le dernier combattant français de la grande guerre. Il s'appelait Lazare Ponticelli. Le président de la république lui rend alors hommage et déclare « Nul n'entendra plus le vieux poilu dire à ses petits-enfants ou à ses arrières-petits-enfants « Ne faites plus jamais la guerre. » Lazare Ponticelli n'était pas né en France, mais en Italie. Tenayé par la faim, sans un sou en poche, pieds nus, il était venu en France seul, à l'âge de 9 ans. Sans papier, sans savoir lire ni écrire, et encore moins parler français. On est en 1906. Paris va lui donner un toit et le nourrir. Quand la France entre en guerre en 1914, Lazare Ponticelli s'engage dans la légion étrangère pour défendre son pays d'adoption. Il se retrouve dans le régiment garibaldien, aux côtés de migrants italiens. Démobilisé en mai 1915, lorsque l'Italie entre en guerre, Il est contraint de rejoindre l'armée italienne et de combattre à nouveau, comme à Montegrappa. De retour en France en 1920, il sera naturalisé français deux décennies plus tard. Lors de la Seconde Guerre mondiale, son engagement est total. Mais jugé trop vieux pour les combats, il ne peut être mobilisé. Il décide alors de rallier la résistance. Quand il meurt, le 12 mars 2008, la France perd son ultime poilu. On lui avait proposé d'être inhumé au Panthéon. Mais il avait refusé. Il dort désormais en paix. C'est le dernier des derniers. Il avait 110 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada